Très chers amis, shalom à vous toutes et à vous tous d'Israël. Je suis très heureux de vous retrouver pour la parashat Ahazino. Je vous invite tout d'abord à lire la source biblique, puis à répondre aux questions relatives à la parashat de la semaine. Notre première source est Ahazino hachamayim vadabera ve tishma'aretz imrafi ya'arof kamatar likhi tizal katal imrati ki s'irim al desheh ve khirvivim al eshev. Traduction Écoutez, cieux, je vais parler, et que la terre entende les paroles de ma bouche, que mon enseignement s'épande comme la pluie, que mon discours distille comme la rosée, comme la bruyante ondée sur les plantes, et comme les gouttes pressées sur l'herbe. Deutéronome 32, 1, 2 Notre seconde source est Traduction Puisse-t-il t'enrichir le Seigneur de la rosée des cieux et des sucs de la terre, d'une abondance de moissons et de vendanges ? Genèse 27, 28 Je vous invite à répondre aux questions. Lisez tout d'abord très attentivement les versets précédents. Notre première question est Quels rapports pouvons-nous établir entre ces versets ? Notre seconde question est Pourquoi Moïse se serait-il inspiré de la bénédiction d'Isaac ? Vous pouvez, pour répondre à ces deux dernières questions, vous aider des références suivantes. Deutéronome, chapitre 11, du verset 11 au verset 16 Bonne étude, Béatzlacha Toda Rabba, au plaisir de vous retrouver Shabbat Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada